Le thème de notre échec et maths ce soir, la France a-t-elle encore sa place dans le monde ? Pour répondre à cette question, Max Gallaud, qui vient de publier Fier d'être français, aux éditions Fayard, et Guy Sormand, l'année du coq, également aux éditions Fayard, mais le coq en l'occurrence ce ne sera pas un jeu de mots sur la France puisqu'il s'agit de la Chine. Donc nous reviendrons. Alors Max Gallaud, je vais vous présenter. Vous êtes né en 1932, fils d'émigré italien. Vous avez d'abord été militant communiste en usine. Vous avez été professeur au lycée de Masséna et en plus ensuite à la faculté de Nice. Et même à Sciences Po, pendant 5 ans. Et même à Sciences Po. Mais par contre, vous êtes un déçu du Mitterrandiste, déçu de Mitterrand. Vous avez été porte-parole du gouvernement Moroy en 1983 et vous avez été député socialiste européen pendant une dizaine d'années. Mais Guy Sormand, alors en ce qui vous concerne, vous êtes né en 1944 ? Oui. Oui, alors Sciences Po, Langueso et Narc. On peut dire que votre pensée est d'inspiration libérale revendiquée ? Ah ben, libérale, cosmopolite, mondialiste, tout ce que vous voulez. D'accord. Rien du coq gaulois, donc. Rien du gaulois. Rien du gaulois. Alors bien, on va revenir sur vos deux livres pour dire ce qu'ils contiennent. Fier d'être français, c'est quand même un coup de gueule, Max Gallaud, contre ce qu'on appelle aujourd'hui les déclinologues ou tous ceux qui sont, j'allais dire, tentés par la repentance en matière d'histoire et par le déclin de la France, qui sont une sorte de prophète du déclin de la France. En ce qui vous concerne, Guy Sormand, l'année du coq, donc, parue chez Fayard, c'est un livre dans lequel vous semblez dire qu'on se trompe de danger en ce qui concerne la Chine, que c'est peut-être pas son expansion économique, mais sa puissance militaro-politique est-ce qu'il serait un danger dans votre livre ? La Chine n'est pas dangereuse. Le parti communiste chinois l'est. Voilà. Je le distingue entre les deux. Voilà. On va dire, ici, peut-être qu'il ne va pas être d'accord à un gaullien socialiste ou à un socialiste gaullien, on va voir, et de côté, un libéral revendiqué. Est-ce que le portrait vous va ? Oui, on va commencer comme ça. Allons-y comme ça. Et donc, commençons par répondre à la question, Max Gallaud, la France a-t-elle encore sa place dans le monde ? Bien sûr qu'elle a sa place. Si je coutais, pour dire qu'elle a sa place... Vous tapez sur la petite chose. Pas besoin de faire de grands discours théoriques, de compter l'importance du déficit budgétaire ou de la population. Il suffit de regarder une carte. Quand on regarde une carte, qu'on regarde où est placée la France, dans la géographie, tout simplement, on sait que la France a un poids considérable qui tient d'abord à sa géographie. Elle est au bout de la Grande Plaine européenne, elle est au contact de la Méditerranée, Atlantique, Manche, Nord, Sud, Ouest et Est. Elle est le lieu de passage obligé entre l'Espagne, entre le Sud et le Nord. Et c'est pourquoi elle est un lieu de rencontre. Non, la géographie, on ne vit pas dans la même géographie ou à la même époque. Pour moi, on est à l'époque d'Internet, on est à l'époque du Web. Donc le fait que la France soit là où elle est ne m'intéresse pas du tout. Les camillons qui passent d'Espagne à Hollande, qui passent par Internet ? Non, 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 c'est un documentaire. Les circuits intellectuels, le circuit des idées, les circuits économiques, ils ne sont plus aujourd'hui dépendants d'une géographie territoriale. Et en quoi est-ce contradictoire ? Non, mais il y a une géographie de l'esprit. C'est-à-dire que, là, je suis... Non, il y a une singularité française, mais ce n'est pas une singularité géographique. C'est une singularité de l'esprit. Je constate que, en voyageant beaucoup, la France, petite puissance, garde un rayonnement. Alors, c'est peut-être celui d'un astromorte, on vous parle un peu de Louis XIV. Mais ce n'est pas de la géographie, c'est de l'histoire. Non, mais l'histoire, parlons de l'histoire. Non, mais on doit parler de la géographie, parce que là, je reconnais la négation de la réalité fondamentale. On parle d'Internet. Qui dit que je suis hostile à Internet ? Simplement parce que je dis, écoutez, nous touchons la Méditerranée. Toucher la Méditerranée, ça veut dire être à 150, 200 km des côtes du Maghreb. Ça veut dire être au contact direct avec l'Afrique du Nord, avec une autre civilisation. Ça, c'est une réalité. La situation des États-Unis, qui sont maîtres d'Internet, qui sont un continent, ça n'est pas d'être au contact du monde islamique, par exemple. C'est géographiquement parlant. Vous ne croyez pas à la prédominance, enfin, à l'importance de cette situation géographique ? Non, non, pas un instant. Je crois qu'aujourd'hui, les peuples ont des singularités de civilisation. Mais cette notion de géographie m'échappe. Au surplus, je me demande où est la France. Je vois, par exemple, que 2 millions de jeunes Français travaillent à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis, en Belgique, pour des raisons intéressantes. Ils sont la France, c'est-à-dire que ce n'est plus une France géographique. Revenons sur l'histoire, parce que tout de même, vous avez des positions en ce qui concerne l'histoire, cette fierté de l'histoire, cette non-repentance. Il se passe des choses en ce moment, ne serait-ce qu'autour de la non-commémoration d'Austerlitz. Vous avez dit des choses dans ce domaine-là. Moi, je crois que l'histoire de la France, comme toutes les histoires de toutes les nations, n'est pas une histoire d'une nation sainte et pure. L'histoire des États, c'est une histoire qui a toujours un côté criminel. C'est clair. Cela dit, il faut regarder les choses. Je suis pour qu'on dise, je le dis, je le répète pour la dixième fois, mais il faut qu'on dise que Napoléon a rétabli l'esclavage. Et que c'est une tâche, et que du point de vue de notre jugement, d'aujourd'hui, c'est un crime contre l'humanité. Ça n'empêche que Kosterlitz avait une autre signification. Pour les soldats qui se battaient, pour l'empereur russe et l'empereur d'Autriche, c'était Napoléon, jacobin à cheval, apportant avec lui l'égalité, la fraternité. Et c'était vu comme cela par Hegel, c'était vu comme cela par Beethoven, c'était vu comme cela par Goethe. Max Gallo, vous avez un peu choisi la voie de la facilité. Parce qu'on est tous d'accord, peut-être que Napoléon a rétabli l'esclavage. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de s'interroger sur la responsabilité de l'État pendant Vichy, c'est de s'interroger sur la responsabilité de l'armée française dans la colonisation de l'Algérie. On est en gros d'accord pour aller fouiller dans un passé très lointain, on est peut-être moins d'accord pour aller fouiller dans un passé immédiat. Moi, je suis tout à fait d'accord. La colonisation française en Algérie ? Aucun problème pour aborder la question. Madagascar ? Aucun problème pour aborder la question. Les massacres en Afrique ? Aucun problème. J'ai écrit des livres sur tous ces sujets. L'affaire Papon ? Aucun problème. Papon préfet ? Aucun problème. Les Arabes noyés dans la Seine ? Aucun problème. Bon, alors on peut réécrire l'histoire de France ? Évidemment. L'histoire par essence, ça c'est mon métier premier, l'histoire par essence... Non, je dis ça, parce que... Mais alors ça ne sert plus à rien cette machine, moi. Non, mais moi je pense ça. Ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec votre idée qu'une nation a une histoire partagée. C'est ça en gros, votre idée, bon. Histoire partagée. Une de mes idées. Qu'il faut partager. Mais histoire partagée, je suis d'accord. Mais on partage tout. C'est-à-dire, on partage les heures et les malheurs, on partage les horreurs, on ne repeint pas l'histoire en rose. Messieurs, je vais devoir vous emmener sur un autre sujet, parce que celui-ci, on était parti pour refaire toute l'histoire de France. Alors, on va revenir un peu au présent et vos positions sur l'islam. Oui. Quelle est votre position sur l'évolution de l'islam en France, par exemple ? Écoutez, moi d'abord, je prends un constat. L'islam est la deuxième religion de France. À ce titre, elle a sa place dans la société française. Et il est tout à fait normal qu'on trouve des moyens pour que les lieux de culte existent en nombre suffisant correspondant à cette population. Maintenant, je crois, et ça c'est capital pour moi, je crois que si des musulmans, une partie, une minorité infime des musulmans, par exemple, qu'après-ci, veulent interdire qu'on représente la pièce de Voltaire, qui s'appelle le fanatisme, ou Mahomet le prophète, et qu'ils disent que c'est leur manqué de respect, évidemment, je suis contre. Autrement dit, je veux que cette religion soit respectée dans le cadre de ce qui est essentiel, à mon sens, pour la vie de la nation et pour l'avenir, c'est-à-dire qu'il y ait un espace public laïque, dans lequel la liberté d'expression, le droit de représenter Voltaire, le droit de publier des caricatures, soit à lui. Voilà ma position. J'ai une position un peu différente. C'est-à-dire que nous sommes entrés en France d'identifier les Français d'origine arabe avec l'islam. Ce qui est très fâcheux, c'est que c'est qu'on crée des institutions musulmanes en laissant croire qu'elles représentent les Français d'origine arabe. Et ça, c'est très fâcheux. C'est comme si on disait aux Juifs de France, vous êtes représentés par le consistoire, une espèce de délire napoléonien. Mais Guy Sorment, où je m'étonne cependant, c'est qu'en général, les libéraux, dont vous êtes une figure emblématique, les libéraux ne sont pas du tout hostiles au communautarisme. Au contraire, quand on regarde les sociétés libérales, on se rend compte qu'il y a une espèce d'harmonie qui se crée entre le libéralisme économique qui arrase les nations, les fait disparaître, les considère comme obsolètes, et qui au contraire favorise et trouve tout à fait normal de traiter avec des communautés. Je suis d'accord avec vous pour dire que les problèmes économiques et sociaux, la difficulté de trouver tout simplement du travail, sont des obstacles majeurs à l'intégration. C'est évident, c'est évident. Cela dit, vous êtes optimiste quand vous ne voyez pas surgir, en effet, dans notre société, comme réponse à la frustration précisément sociale, économique, les réponses communautaristes. Vos remèdes ? Le remède, si nous avions une politique économique qui crée des emplois... On ne va pas être d'accord, là, peut-être sur les moyens. Après, on peut discuter de la politique économique, mais la grande différence, la singularité française aujourd'hui, c'est quand même l'absence de croissance. Absolument. Alors que nous sommes entourés de pays en croissance. Et ce n'est pas la peine d'aller très loin. Il n'est plus nécessaire d'aller jusqu'aux États-Unis pour les trouver. Le modèle satchérien ? Écoutez, ce n'est pas le modèle satchérien, c'est le modèle libéral français. C'est celui qui a fonctionné, par exemple, avec Jacques Rueff au début du gaullisme. C'est lui qui a fonctionné à beaucoup d'époques. Simplement, il faut effectivement alléger un peu le poids des interventions publiques. Il faut accepter les règles du jeu de la mondialisation. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Alors, des Indiens, des Chinois et maintenant des Italiens. Dès qu'un étranger se profile à nos frontières... C'est une allusion à l'époque. Dès qu'un étranger se profile à nos frontières... Vous êtes plombier polonais aussi. J'ai oublié les plombiers polonais. Donc, il y a une espèce de terreur. Mais c'est très sérieux. Je crois que l'économie française se porte mal en raison même de cette terreur de l'étranger. Je sais que si nos politiques, nos libéraux s'imaginent qu'ils vont pouvoir courir derrière le taux des salaires chinois, indiens ou vietnamiens, bien évidemment, c'est tout à fait impossible. Alors, qu'est-ce que nous voyons ? Qu'est-ce qui me choque dans le discours libéral de la flexibilité en disant il y a trop de charges ? C'est de nous faire croire que nous pouvons entrer en compétition sur le terme du salaire avec des pays où vous avez des gens qui gagnent moins d'un dollar par jour. C'est de la folie. Ce qui me choque dans le discours, peut-être pas exactement celui de Sormand, mais en tout cas des libéraux, c'est de toujours chercher un modèle de développement à l'extérieur de la France. Vous les entendez parler du modèle danois, du modèle anglais, du modèle hollandais, du modèle allemand, du modèle américain, anglo-saxon, pourquoi pas chinois ? Écoutez, je vais jusqu'au bout. Le peuple français est un peuple qui a une longue histoire derrière lui. Il acceptera des réformes si c'est lui qui les invente. C'est ça la délégation. Vous voulez que le français veut être un modèle ? Non, attendez, attendez, je suis embêté parce que Max Gallo parle des libéraux, je ne sais pas de qui on parle. Alors moi je ne parle pas du tout au nom des libéraux. Je parle au nom de, disons... Au nom de qui ça ? Moi je parle à mon nom. Au nom de mon travail. Au nom de mon travail. Moi tout ce que j'essaye de faire depuis 25 ans au moins, c'est d'essayer de rendre aux Français une tradition qui fut la leur, qui est la tradition libérale, celle du 19ème siècle, ou même celle de Turgot. C'est celle de Turgot, celle de Tocqueville, celle de Raymond Aron, et de dire, il y a deux traditions en France, qui est en gros la tradition étatique que vous aimez bien, et puis la tradition libérale que j'aime bien. Et la France se porte bien quand les deux sont reconnus comme tels. La solution, donc l'approche libérale pour vous ? La solution c'est surtout d'arrêter d'avoir peur du monde. Les Français ont peur de tout, ils ont peur du monde, il faut arrêter d'avoir peur du monde. Il faut être fier d'être Français. On ne reprend pas le débat et je vais me permettre de conclure. En tout cas, je cite vos livres, Mac Gallo, fier d'être Français chez Fayard, Guy Sormand, l'année du coq, chinois et rebelle chez Fayard. Dans la tradition, vous vous êtes serré déjà la main, mais vous pouvez recommencer, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.